Bienvenue à tous mes cafardinos, aujourd'hui on va faire une analyse incroyable, une expertise même j'ai envie de vous dire parce que Ziwoo nous a débranché la clé USB, voilà il a fait un match en 2017, je vous préviens je n'ai pas vu ce match je n'avais pas l'intention de l'analyser mais c'est assez exceptionnel et on va essayer de découvrir pourquoi ça s'est passé comme ça pourquoi est-ce qu'on a perdu, est-ce que vraiment Complexity ont eu des plans de jeu anti Ziwoo et ce genre de choses ou alors c'était vraiment juste un mauvais jour pour Vitality parce qu'on s'est vraiment fait dominer de A à Z je n'ai pas vu le match mais au vu du score c'était quand même assez extraordinaire je vous invite à venir sur le Discord qui est en description ceux qui veulent jouer à Counter-Strike il y a des tournois hebdomadaires qui sont organisés dessus et vous pouvez rechercher des coéquipiers même si vous êtes solo ce genre de choses que vous en avez marre un petit peu vous êtes les bienvenus, approchez-vous parce qu'on est aussi à la porte des 100 000 abonnés et je vous invite tous ceux qui ne le sont pas à me lâcher le bouton subscribe voilà si vous adorez ce genre de contenu n'hésitez pas on est sur Overpass aussi, c'est une map que j'affectionne particulièrement et ça fait très longtemps que je n'ai pas vu Vitality jouer dessus je pense que c'est un facteur aussi à prendre en compte dans le sens où je n'ai pas vu Vitality dessus depuis un moment et que voilà, ça peut être potentiellement une map où ils sont un peu rouillés voilà j'ai envie de dire ça comme ça donc on joue contre Complexity, il commence CT comme vous pouvez le voir parce que c'est le map pick de Vitality ou pas, c'est le knife rune, je dis de la merde ils sont en train de s'entamer là ? qu'est-ce qu'il se passe ? ok ouais non 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 t'as un faux knife rune t'as un faux knife rune c'est le map pick de Vitality donc Complexity joue CT, c'est un faux knife rune par rapport à la config on passe à la suite qui va désormais voilà, ils vont commencer CT c'est une map très avantagée CT, je tiens à le préciser donc le map pick de Vitality, c'est pour ça que je trouve un peu bizarre quand même leur choix de pick de carte étant donné que je ne les trouve pas exceptionnels en fait sur Vitality ils ont un side CT extrêmement solide pour le coup c'est une des meilleures équipes sur ce side là mais je les ai toujours trouvé assez fragiles en terreau et on va voir un peu ce qui se passe honnêtement je vais me mettre un peu sur tout le monde Zewoo a fait du 2-17 lors de ce match là et on va voir un peu ce qui se passe donc pour l'instant voilà on a Rush qui met une petite flash de support comme ça pour bloquer pour bloquer on a BlameF comme vous pouvez le voir qui a eu des kills de dos parce qu'il y a eu un double bait il y a Poison qui a piqué ici donc qui a on va dire maintenu la tension donc tous les mecs, tous les terreaux étaient en train de regarder dans cette direction pour Poison et donc derrière BlameF il est allé en contre-temps au niveau de la longue pour faire les kills voilà ce qui s'est passé lors de ce pistol round et là très solide moi j'adore ça voilà 4v1 on prend pas de risque dans le sens où config ils sont tous en ligne ouverte mais ils ont des doubles lignes comme vous pouvez le voir si là le mec décale il est mort et surtout il y avait bon Rush qui était ici caché très certainement qui était prêt à swinguer si le mec était là on décide d'aller bloquer les zones et ça se passe très bien merci à toi Polislo pour le sub merci beaucoup sachez que si on atteint les 1800 subs sur ma chaîne Twitch je vais lancer une formation Global Lead qui sera entièrement gratuite et qui vous aidera à progresser ça sera un condensé de la multitude de tutos que j'ai déjà sortis avec des tips des nouvelles choses aussi que je rajouterai dessus donc il suffit d'atteindre les 1800 subs pour débloquer cette magnifique ah Shox qui va faire un petit kill c'est pas mal ok Shoxy il arrive à faire un petit kill il y a des trous quand même sur la carte mais on est en train de se repositionner Poison qui est là au niveau de la longue il reste 10 secondes il n'a même plus le temps de rien faire en fait là Shox ce qu'il nous a fait le copain là ok il en fait 2 merci le scoreboard ça fait toujours de l'argent et on fait tomber des armes on fait tomber des Kevlar donc c'est extrêmement important aussi de faire des kills peut-être aux pistoles parce que les CT vont devoir se racheter des Kevlar il est très gros son crosshair c'est normal tuto crosshair si vous n'avez pas vu mon tuto crosshair sur la chaîne n'hésitez pas à aller voir pas forcément parce que vous voulez changer de crosshair ou découvrir et tout mais surtout pour avoir l'explication sur pourquoi avoir un gros crosshair c'est bien et pourquoi avoir un petit crosshair c'est moins bien ou ce genre de choses j'explique un petit peu les différences qu'il y a entre un gros et un petit crosshair et l'avantage que ça va vous apporter et les inconvénients donc très bon pistolet de la part de Complexity 3 kills totalement inutiles de Shox mais on prend quand même voilà on a le control map Apex qui est au scout sur cette carte va savoir pourquoi il a pas le shot tant pis donc on a Blamef qui a pris les infos qui est en train de se repositionner Config qui a fait le tour de la longa pendant ce temps là Poison qui vient de faire un gros kill sur Mizuta ok on a Apex qui touche au moins un mec au scout RPK franchement il y a des belles belles réactions de la part de DCT je crois ohlala Config et Blamef très solide c'est de l'écho mais bon il faut toujours avoir des bonnes réactions ce que je veux vous expliquer c'est que Blamef était là il est parti longa il a réorganisé sa défense Config a lâché le B de la hauteur il est venu au niveau du spawn pour aller aider et apporter le surnombre avec Blamef et Poison réaction regardez JKS et Rush qui sont au niveau du collector comme vous pouvez le voir ici ça veut dire que réaction encore une fois que ce soit du A ou du B derrière le B ils ont agressé ils ont push le collector ils ont renfermé toute la map Apex n'a absolument aucune chance de remporter le round comme vous pouvez le voir donc je trouve que Complexity joue excellemment bien son side CT ne serait-ce que déjà au niveau de la communication des réactions et de leur gestion un petit peu des positionnements de toute l'équipe on sent que c'est il y a des automatismes qui sont assez bien huilés et c'est le retour de Poison aussi Sniper absolument extraordinaire Rush et JKS toujours les mecs du B on bloque on bloque la short on a la smoke monster anti-rush monster flash d'appui derrière tout est bloqué merci au revoir on va vite se mettre sur les mecs du A pour comprendre un peu ce qu'il est en train de se passer en A aussi Blame F qui décide de faire un setup au niveau du connector je suis pas un grand fan moi de ça mais ça veut dire qu'il a un appui ouais voilà ça veut dire qu'il a un appui il a quelqu'un à son cul et ils vont swinguer ensemble pendant ce temps là regardez le contrôle est en train de se passer au niveau de la longue 1-20 c'est dommage ils avaient un gros gros timing là s'ils y vont là comme des benets c'est très très bien là ce qui est en train de se passer Poison qui commence ouais regardez il regarde dans le cul là Poison je crois que s'il a pas eu l'info là oh dommage les deux balles dans les couilles de Deagle on adore donc là c'est bon on le sait mais regardez c'est renfermé derrière direct au niveau de la banane ils vont se faire ouais c'est une belle écho Apex Apex qui fait un kill et qui revient c'est une belle écho parce qu'on fait tomber trois armes on plante la bombe donc on va avoir de l'argent et tout côté Vita mais je trouve quand même que Complexity joue bien leur side CT encore une fois on avait par exemple Blame F qui était dans le connect il avait un appui ici Poison qui lui gardait son cul et derrière en réaction on a eu encore une fois les mecs qui ont push le connector et il y a eu un gros backup au niveau de la banane on voit systématiquement que les zones les mécanismes de rotation sont vraiment très très bon de la part de Complexity ils savent plus ou moins où sont les risques où sont les dangers ça veut dire que là ils ont perdu la longue ils sont très forts ici en fait ils sont très faibles ici ils sont très forts ici et tout à l'heure ils étaient très faibles ici ils étaient très forts ici à chaque fois ils en délaissent une pour en récupérer une zone encore une fois la routine on bloque short on bloque pas le monster cette fois et on va ah oui on va faire la bagarre on va faire la bagarre ça part à l'avantage de Vitality 5v4 revenge par rush Mizuta qui arrive Mizuta il aurait dû y aller beaucoup plus tôt parce que là il doit protéger Shox là il doit grosse erreur je pense de Mizuta manque de timing manque de tout ça dans le sens où dans le sens où pour moi il doit bloquer le collector très très vite et aller défendre Shox là on est en double ligne encore une fois vous voyez les mécanismes sont là la double ligne qui paye la double ligne qui paye les flashs de soutien les flashs de soutien qui pètent là vous voyez que Zewo était tout blanc ça part à l'avantage de Terro pour le coup et Poison qui a mis sa flash de support et qui était déjà à hauteur rendez-vous compte de la rapidité d'exécution des rotations des CT ça veut dire que même quand ils se font un peu déborder et tout on voit Poison qui met une flash qui fait très très mal petite erreur selon moi de Mizuta là qui doit protéger Shox et garder cet avantage numérique il doit vraiment rusher comme un débile dans la porte je pense et Zewo qui est toujours en 0.4 n'a pas démarré son compteur voilà donc petite flash pour notre ami Blamef qui est anti-flash il met sa flash il vide voilà vous voyez la flash qui vient de péter là juste petite prise d'info après on va et on lâche voilà et on lâche tranquille donc Poison qui garde le boost Smith moi j'appelle ça le boost Smith pour ceux qui ne savent pas c'est quand les terreaux arrivent ici il faut un petit boost ici pour prendre la visu ou alors un petit mec qui saute il saute ici pour prendre l'info le contrôle map qui est lancé de la part de Zewo on deny avec une HE Poison très intelligent il ne va pas contester il lâche regardez Blamef qui vient renfermer ici pendant ce temps là tout le contrôle map a été efficace côté terreau c'est à dire que là pour l'instant on a la short Mizuta a vidé le connecteur il est tout en haut du connecteur Zewo est en train de lâcher la longue c'est Blamef là qui va faire très très mal c'est Blamef qui va faire très mal Zewo Zewo parce que Blamef n'a pas lâché sa zone qu'est-ce qui se passe au niveau du terreau on est à double monster ça va déclencher en B franchement au final ça va tourner à une analyse de complexity il y a un plan de jeu absolument fantastique j'ai envie de dire là dessus config il reste 30 secondes il y a un échange voilà et derrière regardez la réaction regardez la réaction on est fort ici côté terreau c'est pas grave on délaisse tout ça et on push le monster vous voyez ce que veut dire ça veut dire que on est faible si je me place du côté des CT on est faible de ce côté là de la carte ça veut dire qu'on met pas de gars au niveau du spawn CT ici au niveau du spawn CT ici au niveau du de la rivière du headshot ici pour regarder cette zone on décide de totalement délaisser cette zone et donc de laisser de laisser fort les terreaux par contre on est très fort nous ici vous voyez donc je trouve que c'est il y a une très très bonne je rappelle que je n'ai pas vu le match en live c'est une analyse je découvre ce qui s'est passé j'ai pas regardé ce match là Apex qui vient de scouter Poison qui finit un HP Blamef qui en contre temps fait son taf voilà il est un peu dans la merde il est revenu par Zewoo qui en fait un voilà ça y est Zewoo qui découvre le scoreboard il a rallumé sa clé USB donc on va essayer de comprendre pourquoi et là vous voyez encore une fois on a JKS qui joue la totale retake en B et regardez Poison qui vient de mettre des flashs la flash vient de péter ici Config et là on la double Config qui vide la longue regardez et derrière Poison Rush qui sont en train de reprendre la banane pour vider les zones Poison qui vient de remettre une flash ah non c'est une smoke voilà il vient de smoker son pote Rush pendant ce temps là Config fait le taf Poison est en train de se rediriger vers le B vous vous rendez compte de tout ce qui est en train de se passer au niveau de la communication guys let's go B ok hop non y'a plus rien JKS est là ça bloque avec la mollo un petit temps de retard c'est magnifique regardez parce que derrière on est très très bon côté terro on a mis des exploits individuels les kills sont partis on est 2v4 on a une grande chance de gagner ce round je trouve quand même parce qu'on a quand même on a quand même Shox désormais qui a un sniper avec un Kevlar on a RPK qui est avec une Hog Ziboudigle ça peut partir dans tous les sens donc pour le temps c'est pas mal ouais et on décide déco je trouve que les réactions des CT étaient excellentes comme vous pouvez le voir elles ont une demi seconde de retard je pense dans le sens où si JKS et c'était poison je crois ils étaient les deux ici si les deux avaient la possibilité de faire un kill ici faire un kill ici ça aurait fait peut-être du 2v2 et donc les CT l'auraient joué mais les CT là le jouent très intelligemment dans le sens où ils vont écho regardez l'argent le but du side CT c'est vraiment de bâtir une économie donc là les CT continuent d'emmagasiner de l'argent ils ont save 2 armes ils vont se dropper ils vont money fuck vitality même si vitality là ils économisent 4 armes ça fait que pour eux ça fait que pour eux ils ont quand même un round bonus derrière même s'il est perdu le match enfin le round pardon tu penses que complexité anti-strap vitality non il n'y a rien de l'anti-strap là là il n'y a rien de l'anti-strap là tu joues ton jeu tu vois bien qu'il y a des mécanismes de mouvement hyper naturel de c'est faible ici c'est fort ici c'est faible ici c'est fort ici et il n'y a pas d'anti-strap il faut arrêter de croire que vitality c'est les dieux de counter-strike et qu'il y a de l'anti-strap et que pour les battre il faut de l'anti-strap il y a des bons joueurs partout en fait c'est la scène professionnelle c'est la compétitivité c'est l'adversité je suis désolé mais si en 6 rounds déjà tu n'es pas capable de voir que complexité joue excellemment bien que là on a Blamef qui est en setup long Poison qui a toujours la ligne ici à la WAP donc ça veut dire que ça libère de l'information à fond enfin moi je n'y peux rien pour toi on a le truc long Blamef qui est ici voilà on a des flashs qu'est-ce qui se passe ? réaction on sait que la longue va lâcher donc on va voir maintenant le mouvement de config voilà il vient de lâcher l'information à config frérot le contrôle map vient d'être vient d'être amorcé entre guillemets donc là on a config qui vient qui met son stuff voilà ça bloque ça bloque au niveau de Poison qui va pouvoir repartir dans la smoke voilà petite flash de config de soutien pour récupérer la banane enfin je suis désolé on smoke on bloque il y a de l'anti-strap là non monsieur c'est du beau jeu c'est tout là c'est du beau counter-strike au bout d'un moment il faut arrêter d'être le FC vitality et d'arrêter d'avoir plein de choses dans votre bouche les gars genre vraiment lavez-vous les yeux de temps en temps Ah Poison qui est là à 1HP donc Poison en plus derrière qui crée une double fouini avec Blamef qui s'est repositionné on a Poison config qui a la responsabilité de la longue on sent qu'il n'y a rien parce que de temps ah ouais regarde JKS qui pendant ce temps là avait déjà push la construction que j'avais même pas vu parce que depuis tout à l'heure j'étais focus sur le A Rush qui gardait son monster JKS qui avait renfermé la short au niveau des mécanismes de map au niveau des rotations de la carte j'y peux rien il bloque absolument toutes les entrées toutes les possibilités qu'ont Vitality elles ne sont absolument pas créées là il y a une pause des terreaux parce qu'il faut réfléchir il faut dire ouais qu'est-ce qui se passe bah qu'est-ce qui se passe bah gros on va à longue notre contrôle map il est bien au niveau de la longue on arrive à les faire reculer notre contrôle map après au niveau du comment ça s'appelle de la banane et des toilettes c'est un échec pendant ce temps là la construction on la perd ça veut dire que l'extrémité fait mal son job en terreau t'es comme ça t'es 1 3 1 c'est la base donc le mec est ici tout seul fait très mal son job voilà normalement Rush JKS pardon devrait être sanctionné voilà il faut lancer un contrôle map déposer déposer un terreau au niveau de l'extrémité à droite de la map pour que si JKS ils reprennent la short ils se fassent enculer pareil au niveau de la longue quand les mecs ils reprennent la longue etc ils doivent se faire sanctionner donc là les extrémités ne font pas leur job et les extrémités de cette équipe voilà c'est Shox par exemple qui ne fait pas son job là on a une agression on a un changement de rythme côté CT c'est très très bien voilà le changement de rythme c'est très très bien alors regardez Blame F qui vient de faire un kill qui en fait deux voilà et Poison en appui voilà regarde comment c'est agressif tu sais pourquoi là pareil post-tactique d'hétéro ça réfléchit ça essaye de réfléchir en mode ouais qu'est-ce qu'on fait pas qu'est-ce qu'on fait là ça se passe pas bien là ça se passe pas bien boum accélération changement de rythme tu te fais surprendre voilà t'essayes de réfléchir t'essayes de trouver des solutions t'essayes de te calmer de cacher ta frustration tu vois ce que je veux dire parce que là t'es frustré regarde Poison qui rate pas les kills non plus Blame F aussi qui sanctionne ça veut dire que déjà en termes de skill individuel complexity sont très très chaud deuxième point là t'as envie d'équilibrer un petit peu le rythme les émotions qu'il y a autour de Vitality tu fais une pause tu réfléchis t'essayes de calmer t'es pas forcément en train de rager t'es pas forcément en train de pleurer non plus mais t'es envie il faut te calmer parce que tu sens que quand tu prends 6 à 1 attends on va mettre pause tu sens que quand tu prends 6 à 1 tu mets une pause tactique et t'essayes de réfléchir alors les gars qu'est-ce qu'il se passe pas là ça se passe bien là ça se passe pas bien les CT le savent ça et là les CT eux ils profitent également de cette pause tactique pour dire qu'est-ce qu'ils font on réfléchit à eux on réfléchit pas à nous qu'est-ce qu'on fait les gars eux là ils sont en train de se dire quoi est-ce qu'ils s'embrouillent est-ce qu'ils s'embrouillent pas est-ce qu'ils sont en train de débattre pas s'embrouiller mais est-ce qu'ils sont en train de débattre d'échanger et tout machin et là Blaine il dit vous savez quoi venez on les encule on leur rentre dedans ils ont mis une pause ils vont pas s'attendre à ce qu'on les push parce que ça fait 8 rounds qu'on joue plutôt classique parce que depuis tout à l'heure si tu regardes bien c'est plutôt classique s'ils sont en train de faire complexity quand je dis classique c'est en termes de rythme c'est assez équilibré ce qu'ils font ils ont jamais fait de grosses agressions vraiment comme ça et là ils ont changé de rythme grosse agression ça te plombe le moral ça te nique l'économie parce que là ils sont moneyfuck de fou vitality et derrière tu t'envole dans la game parce que 7 à 1 ça fait très très mal surtout quand t'es en écho derrière donc 8 à 1 potentiellement et ce genre de choses donc non il n'y a pas d'antistrate on est sur du très très lourd on est sur du très beau jeu de complexity donc au bout d'un moment il faut respecter ça Easy Woo qui débloque rien Shox qui débloque rien RPK qui débloque rien les individualités sont pas bonnes chez vitality voilà merci à voir voilà Poison qui fait son kill sur Apex et qui continue il a un HP mais il continue voilà et pourquoi il continue en fait et pourquoi il continue bah parce que Blame F parce que Blame F il était en deuxième lame voilà parce que tout à l'heure qu'est-ce que c'était c'était Poison qui pushait en premier et ça créait un bait pour Blame F là maintenant ils ont fait l'inverse c'est Poison qui a push en premier mais sur la droite de la map ce qui fait que tous les gars les terreaux étaient en train de regarder justement ben Poison et ça a fait que Blame F il était là caché et il avait des kills de dos voilà il a tué tous ces mecs là de dos et encore une fois on a un changement de rythme mais intelligent on n'est pas très agressif en mode on les push mais on est agressif par nos positions et par nos changements de rythme voilà tout simplement et là tu vas voir que le prochain round normalement complexity devrait jouer extrêmement passif voilà si je suis intelligent si je suis pas trop teubé ça fait deux rounds que là ils agressent une fois très très fort une fois juste en créant une fouini et en allant positivement dans les kills et là normalement il devrait jouer très très faiblement très passivement et là on est trois quand t'es contre complexity tu peux voir que Rush il a la responsabilité des toilettes Config il a la longue si Rush meurt Config peut swinguer parce que Config il est juste là donc ça veut dire que si Rush il meurt de la banane ici ça veut dire qu'il y a un mec qui serait engagé là ça lui ferait un swing il fait le revenge si Config meurt de la longue Rush il est là il se retourne il fait la fouini derrière tu vois les mécanismes tu vois les bait tu vois les crossfire tu vois les principes de jeu qui sont respectés tous les rounds ça c'est du jeu pépite ça c'est du jeu pépite je répète hier j'étais en live j'étais pendant mon émission vous étiez là tous les lundis 19h on a l'émission vous le savez je n'ai pas vu ce match en live je suis en train de faire une analyse je découvre le match voilà donc qu'est-ce qui s'est passé j'essaie de découvrir pourquoi Zibou a été pas bon et machin au final non c'est Complexity qui est excellent en fait et on sent que Poison fait beaucoup de bien à son équipe donc là on est armé on repart sur du round armé qu'est-ce qu'ils sont en train de nous faire en A voilà Blame F qui est assez voilà regardez passif regardez passif regardez je vous ai dit quoi ils vont être passif ou ils vont pas être passif c'est la logique voilà passif de ouf on a peur de la longa une 25 ok Poison qui vient de donner l'info il va lâcher logiquement donc quelle sera la réaction voilà Config derrière vu qu'on lâche Config qui revient on repart sur du classique voilà on est déjà contact au niveau de la longa on a la CPL qui est lancée pendant ce temps là Poison regardez Poison lui il porte bien son nom voilà Config et Blame qui font le taf parce qu'ils ont des contre-stuff Poison qui en fait 1 Blame qui est ici encore avec sa hog de chien de la casse il nous fait du sexe voilà et Poison qui en refait 1 et Poison qui en refait 8 il y a de la fouini sa contre-stuff le problème là c'est que Vitality ils y vont trop vite voilà ils y vont trop vite dans le sens où il y a Config qui arrive il lui reste encore de la Molo il lui reste encore de la HE il lui reste encore de la Flash Blame F c'est pareil on y va trop tôt on déclanche à 1 minute 10 c'est beaucoup trop tôt en termes de timing dans le sens où les CT sont encore armés de fous ils sont encore équipés de ouf de stuff et à ce niveau là traverser des Smokes traverser des Molo traverser des contre-flash c'est pas possible voilà donc Poison et Blame F qui font un duo de ouf en défense en A nous les individualités sont pas là on arrive pas non plus à débloquer les situations à l'exploit au bout d'un moment tu sens que tactiquement tactiquement c'est pas pauvre ce que nous propose Vitality voilà Poison qui refait un kill regarde Poison qui est en train de réagresser Blame F qui est dans le connector il va ramasser Mizuta comme un petit chocobon c'est incroyable donc le jeu est absolument fantastique à regarder de la part de Complexity chez Vitality je sais même pas quoi leur dire en fait on voit qu'ils tentent tu vois ils sont pas énervés on voit que ça construit ça joue calme ça pose le jeu regardez encore il y a eu une flash de JKS ou de jeu ne sais pas qui qui a fait reprendre la construire à config config derrière pour une petite info il se repositionne Blame F qui est en train de renfermer au niveau du connector voilà donc Blame F va faire le kill voilà merci au revoir et on a les deux maintenant qui vont se faire ramasser JKS qui est là et Rush qui est en contre stuff regardez et Rush il est là il va swinguer voilà et tout le monde est en train de swinguer sur lui pour prendre le duel sur Apex voilà et aussi là pour moi il y a une anomalie au niveau individuel tout le monde est mauvais là chez Vitality individuellement personne ne débloque les situations c'est ce qu'il faut que vous compreniez quand moi j'aime le boss CS c'est du beau jeu construit du bon jeu tactique du bon jeu stratégique tu bases ton jeu là dessus tu bases ton jeu sur de la solidité tu bases ton jeu sur du long terme et sur de la régularité tu joues pas sur des exploits individuels d'accord tu joues pas ton jeu sur Zewoo qui va faire un 4k parce que quand Zewoo n'est pas là bah ça marche pas et là on peut voir que bah déjà Apex je trouve qu'il meurt un peu trop en dernier de 1 je trouve qu'il y a une anomalie au niveau des tactiques là mises en place par Vitality dans le sens où je trouve que les rôles ne sont pas très respectés je trouve que Shox fait très très mal son extrémité au niveau du B je trouve que les control maps sont plus ou moins bien exécutés quand même en A mais derrière il n'y a pas d'headshot qui part il n'y a rien du tout ce match a eu lieu hier les gars c'est hier soir et là je suis en train de le faire voilà donc on a encore une pause pour essayer de réfléchir mais là le score est déjà assez salé il y a 10 à 1 euh c'est un peu la chicha quoi voilà comme d'habitude on bloque notre short rien du tout regardez il n'y a même pas d'extrémité en B pour bloquer là regardez l'espace que ça va libérer là ici on est passif hein mais regardez l'espace que ça va libérer ok configuer là il va y aller ici il va pas y aller il garde juste la ligne regardez rush derrière il va retourner en A config qui est en train de resserrer le connector là c'est en train de déclencher blamef et blanc c'est pas grave parce que même si blamef meurt hein voilà blamef en fait 1 et en fait 2 bon c'est de l'écho mais même s'il le faisait pas regardez t'avais config qui avait resserré le connector t'avais euh je crois jks ou rush qui avait déjà ça veut dire qu'en A déjà il y avait 3 4 filets de sécurité c'est à dire que même si blame mourait ou poison mourait derrière t'avais rush en filet de sécurité et t'avais config en filet de sécurité ça crée tellement de fouini ça crée tellement de de bait les uns pour les autres mais c'est huilé c'est vraiment automatique que il n'y a aucune chance de remporter les rounds voilà quand vous voyez ça vous vous dites il n'y a aucun débat tu te dis que Complexity c'est la meilleure équipe du monde c'est juste que là ils arrivent à produire leur jeu et que nous on les empêche donc là voilà regardez Shox s'est mis en échec regardez Shox s'est mis en échec il a dit les gars les gars les gars ça pêche de fou le B je suis dans la merde donc là Apex il est en train de revenir avec lui pour lui lâcher une flash pour lui faire reprendre donc 3, 2, 1 la flash va partir voilà Mizuta qui doit y aller en contre-stuff voilà Shox il doit y aller il se fait amputer Mizuta qui est là parce que dans le connector c'est un peu la merde Apex qui arrive à faire un trade mais c'est mort parce que Poison il a l'analyse le round est fini une case on essaye de réagir le round est fini je sais pas si vous réalisez au niveau de la communication au niveau du team speak comment est-ce que c'est en train de se passer c'est en mode Shox il est là il veut prendre sa routine aller en B il dit hé les gars je suis contesté je suis contesté faut venir m'aider pour aider à reprendre la short d'accord donc Apex il dit vas-y c'est bon j'arrive Richard je viens je te fais reprendre la short Mizuta t'es chaud t'arrives connector toi aussi ouais ouais les gars je suis connector donc connector il est là il met sa smoke ici il doit traverser pour sandwich ça fait un point d'appui deux points d'appui pour sandwich la short sauf que la flash elle est pas ratée j'ai vu que config là était blanc mais lui n'était pas forcément blanc Mizuta comme d'habitude il arrive pas à faire le gogol il se chie totalement dessus il est pas du tout dans sa game Mizuta normalement il doit faire le zouave il doit prendre Z-mousse 1 dans la porte il doit l'enculer sa mère au niveau de la short mais sauf qu'il se fait caca dans la culotte donc le monsieur est inutile pourquoi ? parce qu'il est allé en slow comme ça il a regardé au dessus de lui il y avait Blémeth il est enculé tu mets ta smoke ici tu le dodge voilà tu l'évites parce que le plan de jeu initial c'est de sortir dans la short et d'enculer la grand-mère de config et d'enculer la grand-mère de l'autre mais on n'y arrive pas donc t'as déjà les trades ils partent t'as l'avantage des CT pendant ce temps là c'est pas grave t'as quand même Poison qui connait son plan de jeu qui connait un petit peu son rôle et donc lui c'est de merci King Bublix merci King Bublix Poison lui son rôle c'est de garder ici c'est de garder au-dessus au-dessus de Blémeth Blémeth il est là il fait un kill sur Mizuta donc là Mizuta il dit quoi il dit les gars il y en a un au-dessus du conne il y en a un au-dessus du connector et là t'as Z-woo ou RPK je sais pas c'est qui il y va comme un gogol en pensant que il n'y a rien ici ou il n'y a rien ici parce qu'ils ont mis une smoke ici ben non Poison il vient il te ramasse tout seul donc on voit qu'il y a des fouinis il y a des bêtes il y a des crossfire il y a des plans de jeu qui sont bien bidés côté CT et on voit que c'est hyper efficace et moi je n'aime pas voir Vitality sur Overpass je tiens à le dire je trouve qu'ils sont très très bons en CT mais en terreau je trouve que notre jeu est complètement catastrophique en tout cas cette game est très intéressante très 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 intéressante et Z-woo qui est en 1-12 1-12 c'est une catastrophe qu'est-ce qu'il se passe qu'est-ce qu'il se passe qu'est-ce qu'il se passe donc là Poison qui prend un premier duel il est deny il va devoir lâcher Blame qui essaye de prendre un petit voilà Blame qui se fait toucher Apex qui le fera voilà donc là on est 5v4 regardez Poison qui réagit il va reprendre la longue Config et Rush qui réagissent aussi Apex et RPK qui pensent qui ont fait le double entry regardez mais regardez Config il est en train de se réagir il va créer une fouini Rush il va le bait ça va être incroyable on va voir comment ça va se dérouler regardez à Vivre comment ça se passe la Flash qui fait mal et Config et Config car il va en faire 2 voilà et donc là maintenant c'est pas trop mal c'est pas trop mal pourquoi ? on a fait des entrées en fait vu qu'on a fait les entrées donc on a fait des exploits individuels vous comprenez bien une chose c'est que faire un kill c'est pas automatique c'est ce que j'appelle un exploit individuel et là ça part à notre avantage voilà on leur rentre un peu plus dedans on a Shox qui est rentré ici tout seul là les et franchement Config il a failli retourner le round à lui tout seul et là on met 2 rounds voilà c'est magnifique on a mis 2 rounds voilà faut juste leur rentrer dedans en fait faut juste leur rentrer dedans et leur casser le cul parce qu'en fait ce qu'ils font ce qu'ils font c'est du académique c'est du scolaire c'est vraiment très basique ce que propose Complexity mais c'est extrêmement bien fait donc c'est extrêmement bien exécuté c'est extrêmement efficace et le but c'est de leur rentrer dedans en fait il faut casser ce truc scolaire comment tu bats quelque chose de scolaire tu ramènes des génies qui te cassent le cul en fait donc c'est là qu'il faut là c'est Apex qui fait des entrées Apex qui fait des exploits c'est Shox également voilà on conteste et là on commence un peu à rentrer dedans voilà et là on commence un peu à rentrer dedans vous voyez que le rythme là il a changé depuis 2 rounds parce que là ils se disent ah les gars on a plus rien à perdre faut leur rentrer dedans voilà et Zewoo qui fait l'entrée voilà ça fait 2 kills pour Zewoo voilà 2-13 c'est pas mal 5v4 qu'est-ce qu'on fait désormais parce qu'attention on est 4 en A on est 4 en B pardon on a fait le kill maintenant on est 3 B et Poison qui est en train de leur mettre des flashs voilà le flash par dessus pour bloquer Apex et Blanc qu'on peut voir RPK pendant ce temps là gros 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 grosse responsabilité d'RPK voilà Shox aussi qui en fait encore un magnifique 5v3 RPK faut qu'il fasse quelque chose là vous voyez faut qu'RPK il fasse quelque chose il y a tellement d'activité qui est créée de la part de ses coéquipiers mais on se chie tellement dessus on a tellement de la merde collé au cul qu'on n'avance pas là il y a 2 entrées qui sont faites par Vitality que ce soit Zewoo et Shox qui ont créé énormément d'activité en B on le voit ils sont terrorisés là les CT c'est basique même s'il gagne 12 à 2 on voit que là RPK se chie totalement dessus je l'ai dit dès le début du round dès le début du side le problème pour le moment c'était les extrémités qui étaient inefficaces donc on avait vu Shox qui était mis en échec sur son extrémité en B quand il y avait beaucoup d'activité en B et là on voit que RPK voilà il a de la merde dans la culotte là il faut qu'il aille au couteau au niveau de la longa faut qu'il aille en A faut qu'il prenne les toilettes on s'en fout il prend un risque s'il meurt au moins il donne l'info en mode il y en a un en A vous pouvez aller en B vous êtes 4 contre 2 en B voilà vous gagnez ou alors il n'y a rien en A revenez chez moi les gars mais là il faut qu'il y ait une extrémité qui prenne en général c'est les extrémités il faut qu'ils prennent les initiatives et qu'ils prennent les informations et ça ça manque ça manque là RPK gros problème voilà gros problème je pense parce que là on va aller tête baissée dans le B en fait je pense là je pense qu'on va aller tête baissée dans le B là on freeze pour attendre les réactions c'est le truc un peu basique ouais c'est le truc en mode on attend vas-y garde la ligne tout ça tout ça on voit si ça push ah ça y est RPK il a commencé à démarrer son trou de balle c'est bon j'ai rien dit il commence à faire quelque chose RPK je vous jure les gars que je n'ai pas vu la game c'est du standard voilà on a JKS qui arrive à faire crever shocks voilà donc là RPK faut qu'il y aille beaucoup plus vite et là nous qu'est-ce qu'on fait donc RPK qui est là qui est en slow voilà il reste 30 secondes allez mon grand faut que tu nous fasses gagner cette game voilà ouais ils sont 2 ils sont 2 allez les gars vous pouvez aller en B vous pouvez aller en B voilà donc là on va en B JKS qui nous en met 1 qui nous en met 2 Mizuta qui a un V3 qui en fait 1 sauf que regardez encore les rota qui arrivent à une vitesse incroyable petite mollo de retake en plus il en fait 1 il a la fouini le truc c'est que Blame F a la fouini voilà il a été vu il va pouvoir sneaky tranquillement voilà il fait bien attention à ses décals bien attention Mizuta ne se doutera pas il va prendre le time voilà merci au revoir 3v5 très mal géré RPK doit accélérer il y a 5 secondes il y a 6 secondes vraiment facilement donc ça veut dire avant que JKS reprenne déjà le contrôle sur Shox Blame F exploit individuel il défonce RPK incroyable et JKS très solide en B il fait encore des exploits individuels mais c'est pour ça qu'ils sont payés c'est pour ça qu'ils sont payés 30, 40, 50, 60 000 euros par mois c'est pour mettre ces 2 balles c'est parce que moi je suis pas capable de les mettre ni vous en fait mais tactiquement je me sens pas plus bête que ces mecs là je tiens à vous le dire par contre au niveau de tenir la souris moi aussi je peux faire des games en 2-17 comme ça et mettre des smokes et réfléchir et proposer des solutions mais là 13 à 2 alors que normalement ça aurait dû être un 12-3 honnêtement ce rune aurait été mérité de la part de Vitality mais Complexity est allé le chercher donc on va voir notre side CT désormais très complexe très 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 complexe ce qu'on est en train de vivre 2-14 pour Zewoo 4-13 pour Mizuta Mizuta il fait une mauvaise game Mizuta ne sert strictement à rien Zewoo pareil malheureusement là les 3 les 2 éléments clés que je trouve qui s'en sortent un peu c'est Shox et Apex Apex Playmaker et tout il fait des trucs il a débloqué des runes Shox a débloqué des runes les 2 runes qu'ils ont mis c'est grâce à ses 2 joueurs RPK ne sert strictement à rien ses 6 kills ne valent rien les 4 kills de Mizuta ne valent rien et les 2 kills de Zewoo ne valent rien non plus allez le bye va passer on avance et c'est parti ah ouais quand Zewoo il est éteint les gars Vitality c'est pas les mêmes qu'on connait donc là côté Tero on va voir ce qu'ils vont nous poser côté CT on va voir ce qu'ils vont nous poser on a un Apex qui va tout seul en A déjà voilà donc petite info tranquille il s'en va c'est logique il est tout seul on est 4 côté B on est tout seul côté A nous on est là contrôle niveau long Poison qui va avancer tout seul Blay MF qui garde le connector et double monster au cas où on attend les push voilà on est en 2-2-1 on est en 2-2-1 plus ou moins c'est plutôt pas mal voilà Poison et Rush qui vont amorcer le contrôle map ici là on a de la retake comme vous pouvez voir on a de la retake eux ils ont l'information donc Zewoo qui va push qui va se faire totalement casser la bouche voilà donc Zewoo il la push il s'est fait casser la bouche il sert strictement à rien Shox en réaction comme vous avez pu voir qu'on réagresse la longue c'est du basique les mouvements sont basiques mais pendant ce temps là regardez Poison regardez Poison voilà ça c'est ce que j'ai reproché à Shox en B sur les extrémités et c'est ce que j'ai reproché à RPK juste avant le round juste avant et là vous voyez tout simplement que la physionomie est totalement différente après vous allez me dire Malek quand même t'abuses il y a 13-2 13-2 t'as la confiance t'as des couilles pour faire ça quand tu fais dominer 2 à 12 pour RPK ça fait peur quand même d'avancer tout seul tu te dis putain si on perd le round à cause de moi parce que j'avance et que je meurs comme une merde c'est compliqué donc la prise d'initiative elle a pas la même valeur je suis d'accord mais c'est le haut niveau il faut savoir jouer avec beaucoup de témérité beaucoup de courage beaucoup d'inconscience j'ai envie de dire quand tu gagnes et il faut faire la même chose quand tu perds c'est ça les grands joueurs si vous regardez Simple il peut perdre 15 à 0 il continue de faire le gogol et là Zewoo un peu éteint aussi je trouve on l'envoie un peu à la guerre ici moi je suis pas un grand fan de ça Shox qui va libérer de l'espace et qui va libérer de l'information voilà donc là on est en train de rediriger en A parce que Poison il est en train de dire les gars j'ai une position très avantagée Blame F qui commence son contrôle au niveau du connecteur à 50 secondes ce qui va dire qu'il se permet un timing incroyable Shox qui peut avoir le match la clé la clé là de ce round il va renfermer ici tranquillement on va voir ce qu'il va proposer Shoxy il les voit même pas putain Apex a l'information Shox va avoir le round voilà il en fait un 4v4 c'est une grosse épine du pied on sait qu'il y a Shox dans le cul Apex là il a un gros il a un gros kill à faire aïe 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 Apex est dans la merde regardez la réaction regardez la réaction ils ont pas cherché à comprendre les terreaux vas-y push push la banque on push le CT allez on y va on leur court dessus ils font vraiment là c'est là c'est une bataille d'ego compliqué compliqué les frères donc là on perd le pistol même si on est CT blamef qui va mettre ok là je sais qui fait mal Apex qui a l'info que ça a pris le que ça avait sauté pardon et que ça a pris la constru voilà Apex qui veut qui veut réagir en mode vas-y viens Mizuta on reprend la short il se fait défoncer config et monster qui déclenche et on y va en tenaille Shox est tout seul il va se faire il va se faire bousiller ça envoie des flashs côté blamef derrière machin Zibou est tout seul il va rien faire merci au revoir voilà le rythme les duels après moi je suis pas d'accord sur le fait qu'il y a des gens qui vont me dire les duels on était juste pas là on était juste pas là aujourd'hui on n'arrivait pas à cliquer c'est faux on sentait aussi que tactiquement Complexity c'était quand même un poil au dessus on sentait que tactiquement ils étaient tout le temps au bon endroit au bon moment pas par chance mais par lecture de jeu par expérience par leur connaissance parce qu'ils sont à l'aise ils sont à l'aise sur la carte et moi je trouve que Vitality n'est pas à l'aise sur Complexity Vitality je les trouve pas à l'aise sur Overpass personnellement et on a un Zibou en 2.16 voilà on est en Zibou en 2.16 voilà donc on bloque regardez Rush regardez Rush la différence voilà il se moque il ouvre la porte il renferme pour créer du bait Zibou Shocks là on est 3 côté B le contrôle construit a été bien utilisé la smoke va se dissiper donc Rush est en train de repartir Apex qui est en réaction contre temps qui reprend la corne tout seul il se fait défoncer Rush qui va aller flanquer Rush qui fait le kill merci au revoir Mizuta est là 16 à 2 ciao merci vous êtes des nases si l'analyse les amis à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt